Générique Madame, Monsieur, bonjour, c'est l'heure du 12h45. Voici le sommaire. ... 16 janvier 1977, 16 janvier 2018, exactement 41 ans que la République populaire du Bénin était attaquée par les mercenaires. Les Béninois s'en souviennent. Démarrage de l'année académique au centre de formation professionnelle de l'ORTB, une trentaine d'apprenants ont démarré les cours hier. La musique béninoise a la conquête du monde à travers le Bénin International Musical. C'est une initiative de promotion. Je le disais dans les titres, 16 janvier 1977, 16 janvier 2018, exactement 41 ans, un groupe de mercenaires conduit par le français Gilbert Bourgeau, alias Bob Dena, a attaqué matinalement la République populaire du Bénin avant d'être mise en déroute. Aujourd'hui, quels souvenirs gardent les Béninois de la place des martyrs ? C'est au micro de Patrick Adjagboudiou. Le 16 janvier, c'est le jour où les mercenaires, dirigés par un certain Bob Dena, Bob Dena, oui, a agressé notre pays, le Bénin. Moi, j'étais encore au lycée technique, c'était la période transitoire, j'étais en vacances à Savay, lorsque j'ai appris de la bouche d'un journaliste qui a subitement couru à la radio pour dire que l'heure est grave, l'aéroport international de Cotonou est attaqué. Ah, c'est là que je me suis réveillé, il faut dire qu'il doit se passer quelque chose. Quelques instants après, c'est la musique militaire. Par la suite, c'est le président Kérékoum qui a pris la parole pour annoncer alors officiellement l'agression du Bénin par une horde de mercenaires. Bon, le 16 janvier 1927 me rappelle la date à laquelle les mercenaires étaient arrivés pour agresser notre pays. L'objectif, c'était venir détruire le pouvoir en place, le régime en place à son temps. Mais malheureusement pour eux, ils ont échoué. C'est représentatif quand même. Ça, ce qui a été fait là, c'est un symbole. C'est pour nous dire qu'au moins au Bénin, les agresseurs ont échoué alors qu'ailleurs, ça réussissait. C'est un monument qui a été rigé pour les matis du 16 janvier 1977. Donc c'est la place des matis. Même si officiellement, il y a eu une tentative de changer ce nom de place des matis en place de souvenirs. Mais dans la mémoire des Béninois, cette place demeure la place des matis. Les souvenirs sont de désordre. Souvenirs d'abord moral, interne à chacun. Qui doit savoir ? Qu'il faut rester unis. Quand on est unis, on n'est pas facilement attaqué. On est inattaquable à SOUVAE, pas à l'extérieur. Pour moi, c'est la place de souvenirs pour pouvoir permettre à SOUVAE, aux jeunes, quand ils vont jeter un coup d'œil dans le passé du pays, ils verront un élément de souvenirs pour leur dire, ah, si les gens n'ont pas pu, SOUVAE, l'agression n'a pas pu marcher, c'est parce que le peuple Béninois était resté unis. Démarrage ce lundi de l'année académique au centre de formation professionnelle de l'ORTB. Près d'une quarantaine sont inscrits pour bénéficier des rudiments nécessaires en termes de techniques audiovisuelles. Le lancement officiel se déroule dans l'enceinte du dix centres. Ramatou Lawani et Jennifer Sativi pour le compte rendu. Ce jour, 15 janvier 2018, marque le début d'une nouvelle aventure dans la vie d'un autre centre de formation. Le lancement de la rentrée académique 2017-2018. Une quarantaine d'étudiants face à des formateurs et au corps administratif de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la formation professionnelle qu'offre la chaîne publique de télévision et de radio à des apprenants venus d'horizons divers. Les cours qui démarrent officiellement ce jour vont se dérouler aussi bien de façon théorique que pratique. Nous sommes la première promotion du centre de formation professionnelle de l'ORTB, si je peux m'exprimer ainsi. Ce que j'attends vraiment de nos chères autorités et de nos chers professeurs techniciens, c'est la qualité. Les étudiants sont répartis en quatre filières, à savoir prise de vue, prise de son, montage et post-production et gestion de la production. La formation sera sanctionnée par un diplôme de technicien d'exploitation radio-tv pour les apprenants ayant le niveau BEPC et une licence professionnelle en ingénierie audiovisuelle pour ceux ayant le niveau baccalauréat. Il s'agit selon les formateurs d'une initiative qui vient à point nommé. Nous-mêmes, produits de l'ORTB, avons nourri depuis plusieurs années le désir d'accompagner le centre de formation de notre maison mère. C'est la seule condition pour que la profession puisse être aguerrie et prête pour le défi que nous lance désormais, l'invasion que sera l'ère numérique. Lorsque vous serez formé, et vous le serez très bien, c'est à vous de démontrer que vous avez suivi. Je n'ai aucun doute dans la capacité de l'ORTB puisque j'en suis originaire. Je n'ai aucun doute dans le savoir-faire des formateurs puisque j'en suis un. Je n'ai aucun doute dans le résultat de ce qui vous sera communiqué uniquement sur la base de ce qui se passe, de l'évolution. Parce que lorsque je vous dis 2020, cela signifie qu'on sera obligé dans la formation de vous apprendre à vous intéresser à autre chose qu'à pousser des boutons. Une séance d'échange s'est également tenue afin de permettre aux apprenants d'exposer leurs attentes, mais également de recevoir des conseils. La formation s'étendra sur deux ans pour les étudiants ayant le BEPC et sur trois ans pour ceux ayant le baccalauréat. L'activité du port de Douala a progressé en 12 ans. Présentant sa structure, en fin de semaine dernière, le directeur général de Douala International Terminal, Frédéric Klinke, a fait état d'un taux annuel moyen de progression des trafics s'établissant à plus de 13%. Avec un chiffre d'affaires d'environ 55 milliards de francs CFA, Frédéric Klinke affirme par ailleurs avoir réalisé des investissements au-delà de ses engagements initiaux, soit 45,559 milliards de francs CFA pour 407 collaborateurs permanents, 100 intérimaires et 1 200 emplois indirects. Le réseau francophone en déficience sensorielle tient depuis ce lundi son deuxième forum. Cette rencontre vise à renforcer et à élargir la coopération entre la France et les pays africains. Elle permettra aussi d'améliorer les conditions des personnes portant des handicaps visuels et auditifs. Suivez le compte-rendu de Yasmine, d'Amata et de Brice. Consolider les compétences des acteurs de l'éducation et de la réadaptation en déficience sensorielle. C'est l'objectif du deuxième forum des acteurs francophones de la déficience sensorielle. Avec au départ 5 pays africains à savoir le Burkina Faso, le Togo, le Mali, le Niger et le Bénin. Le réseau s'est élargé aujourd'hui à d'autres pays. C'est le cas aujourd'hui de la Côte d'Ivoire en particulier. C'est le cas aussi du Maroc avec lequel nous avons travaillé sur des projets analogues mais de manière séparée. Et maintenant nous allons travailler beaucoup plus ensemble. Nous avons également décidé d'ouvrir cette réflexion au domaine de la déficience auditive. Et à partir de là, l'un des objectifs ou des intérêts, c'est véritablement de pouvoir accompagner le renforcement d'une coopération sud-sud. Dans laquelle nous, Européens, nous pourrions intervenir. Nous avons construit tous ensemble, donc y compris naturellement avec les responsables de l'association béninoise, un programme et un projet qui s'appelle Keké Lidjama. La déficience sensorielle regroupe deux types de handicap, la déficience visuelle et auditif. Pour les participants, cette rencontre est une aubaine. Travailler avec eux déjà, ça nous apporte un plus sur le plan de l'expertise, par exemple, sur le plan des données. Mais encore venir ici et rencontrer d'autres pays qui travaillent sur le domaine, nous pensons que nous allons beaucoup apprendre sur tous ces domaines et surtout sur ces cinq thématiques à développer. Que le ministère entend vraiment emboîter le pas, à commencer d'ailleurs, mais que le ministère travaille chaque fois en collaboration avec ces structures-là. Guidance parentale, sensibilisation et répérage, accompagnement et formation des personnes portant une déficience sensorielle sont entre autres thèmes qui seront développés au cours de ces cinq jours d'assises à Cotonou. La musique est l'une des richesses les plus chères dont dispose le Bénin. Elle est de diverses variétés et de différents rythmes. Et pour sa promotion à l'international, il a été initié un projet dénommé Bénin International Musical. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Marcel Arossi et de Mathieu Soken. Sa chante, sa crie et sa danse. Le BIM, Bénin International Musical, rend hommage à la musique béninoise. Associant les rythmes et chants traditionnels avec des mélodies électriques, ce collectif d'artistes béninois piloté par le producteur français, Jérôme Hüttinger, a de quoi faire voyager. C'est à l'issue d'un accord de coopération et d'échange entre Français et Béninois que ce projet a pu voir le jour. Quand on est dans un projet comme ça de collaboration, nous allons fabriquer des contenus et raconter des histoires ailleurs, en l'occurrence ici, pour les ramener en France et les diffuser, les faire entendre à des publics qui ne connaissent pas, si on prend l'exemple du BIM, qui ne connaissent pas l'Afrique et encore moins le Bénin. Il faut rappeler que ce projet est porté par un Nantais, puisqu'il est porté notamment par Jérôme Hüttinger, que nous suivons depuis une dizaine d'années. Déjà précédemment, il avait travaillé sur l'Égypte. Et c'est vrai que lorsqu'il nous a parlé de son nouveau projet sur la culture béninoise, sur la musique et sur le patrimoine musical justement, et sur le patrimoine immatériel du Bénin et sa richesse culturelle, très rapidement, nous avons répondu favorablement. Quand je suis arrivé ici, je connaissais peu la musique béninoise et j'ai été agréablement surpris de la richesse de ce patrimoine. Je pense que dans le monde, le Bénin est le berceau, les racines de toutes les musiques qui existent aujourd'hui. Le projet apparaît bien comme une entreprise culturelle, originale, qui vise à mettre en avant la culture musicale du Bénin. C'est un grand honneur pour moi, une fierté, une joie pure de faire partie de ce projet, parce que ça permettra quand même de faire connaître la musique béninoise un peu partout dans le monde et de raconter notre histoire. Le Bénin international musical, c'est prendre la musique traditionnelle du Bénin, l'alléger, parce que la musique béninoise traditionnelle, elle est lourde, elle est complexe. Et quand je suis allé dans les églises, dans les fêtes à gore, dans les clubs de Cotonou, la musique, elle est partout ici. Elle n'est pas seulement dans ces endroits-là, mais elle est partout. La population, les enfants chantent, ça danse. Et pour moi, c'est un exemple à montrer au monde. Vous savez tous maintenant que le projet BIM est une œuvre collective. Et c'est vraiment ça que je retiens de ce qui a été dit des interventions précédentes. C'est une œuvre qui conjugue les talents et aussi la capacité créative. Et c'est aussi ceux qui se sont engagés dans ce projet. Le BIM est aussi une entreprise de communication et de formation. Le projet a été engagé au Bénin en janvier 2016 grâce à l'appui de l'Institut français et de la ville de Nantes. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Gardez le fil du programme de BB24. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada